Bienvenue dans cette nouvelle formation. Le tutoriel d'aujourd'hui consistera à affecter pour chaque salarié un matricule, le matricule du manager. Alors dans mon exemple, j'ai deux managers, Ludivine David et Pierre-Paul. Après avoir importé un fichier texte de tous les salariés, managers compris, je vous présente ce fichier texte. Je devrais imbriquer certaines fonctions me permettant, par exemple pour Bertrand-Paul, après lui avoir affecté le manager Pierre-Paul, automatiquement le matricule de Pierre-Paul, qui est le numéro 6, nous le voyons ici, automatiquement ce matricule s'affectera dans la colonne I. Dans le cas où il n'y a pas d'affectation, automatiquement aussi, il y aura la phrase pas d'affectation. Comme nous parlons d'une importation au préalable, assurez-vous d'avoir l'onglet développeur. Si vous ne l'avez pas, il faudra aller dans Fichier, ici, Options, dans Personnaliser le ruban. Assurez-vous que développeur sur votre droite soit coché. Et deuxième besoin nécessaire à mon travail, dans le cas où, je reprends mon fichier texte, dans le cas où il y a d'autres salariés, j'actualiserai le travail que je viens d'effectuer et tous les automatismes seront en dynamique. Donc, pour cela, assurez-vous lors de vos importations que votre plage de données se transforme en tableau Excel. Alors, pour ce faire, vous irez dans Fichier, ici, Options. Par la suite, allez dans Vérification. Là, sur votre droite, Options de correction automatique. Et dans l'onglet Mise en forme automatique au cours de la frappe, assurez-vous qu'Inclure de nouvelles lignes et colons dans le tableau automatiquement soit coché. Je clique sur OK et de nouveau sur OK. Avant d'élaborer ce petit travail, une petite introduction de 7 secondes. Commençons au préalable à importer le fichier texte. Je vous le représente de nouveau, qui est ici, récapitulant, bien sûr, les matricules des salariés, leur nom et leur prénom. Donc, je vais le fermer, l'importer. Donc, je vais aller dans Données, dans le groupe Récupérer et Transformer des données, cliquer sur Obtenir des données à partir d'un fichier texte ou CSV. Donc, moi, c'est un fichier texte qui m'intéresse. Alors, je vais aller sur mon bureau afin de le récupérer. Il s'appelle Fichier salarié. Je clique deux fois. Power Query va s'activer. Et comme je souhaite l'importer dans la feuille 1, je vais cliquer sur la petite toupie et charger dans. Charger dans. Je vais l'importer en cliquant sur Insérer des données dans feuille. Et je vais sélectionner comme cellule la cellule D4. Je clique sur OK. Alors, est-ce que c'est D4 ? Oui, je clique sur OK. L'importation s'est effectuée normalement. Je vais fermer au préalable la boîte de dialogue qui se trouve à ma droite. Je n'en ai pas besoin. Avant de continuer, je me rends compte que l'état civil des managers, le prénom précède le nom. Or, lors de mon importation, tous les salariés de cette base importée, il y a d'abord le nom et par la suite le prénom. Alors, pour le travail que je souhaite effectuer, il faut qu'il y ait la même logique. C'est-à-dire que je dois, dans l'état civil, avoir pour tous les salariés le prénom et ensuite le nom. Donc, je vais pour cela rajouter une colonne supplémentaire. Par exemple, je vais l'appeler remplissage instantané. Il y a un outil qui pourrait me le faire automatiquement. C'est ce que nous appelons remplissage instantané. Par exemple, je vais tout de même vous le montrer. Donc, si je mets Paul et ici Bertrand, je mets le prénom avant le nom. Je me remets sur le prénom de Paul Bertrand. Allez dans Données. Ici, dans Outils de données, cliquez sur Remplissage instantané. Cela fonctionne bien sûr parfaitement. Le souci, c'est que j'ai constaté que lors de la mise à jour, dans le cas où il y a de nouveaux salariés dans mon fichier texte, cela bug un petit peu. Donc, je vais pallier le problème en procédant d'une autre façon. Je vais tout simplement concaténer le prénom et le nom. Donc, il y a en effet une fonction qui s'appelle concaténer. Donc, concaténer. J'ouvre ma fonction. Le premier texte, je vais mettre d'abord le prénom. Mais comme il faudrait aussi un espace entre le prénom et le nom, tel que les managers que j'ai dans la colonne L, je vais donc mettre un et commercial, guillemet, espace, guillemet. De nouveau, un et commercial. Et pour le deuxième texte, je vais prendre Bertrand, c'est-à-dire le nom. Je ferme ma fonction et je fais Entrée. Avec ce procédé, lors de la mise à jour de ma base du fichier texte, tout s'affectera automatiquement. Je vais devoir aussi créer une autre colonne Manager. Et ici, au lieu de mettre le nom et le prénom, plutôt le prénom et le nom du manager, je vais créer une liste déroulante pour toutes ces cellules. Bien sûr, pour toute nouvelle donnée, cette liste déroulante se mettra en automatique. Alors, je vais aller dans Données, ici, dans Outils de données, cliquer sur cette petite icône, Validation de données, choisir liste dans Autoriser. Là, éventuellement, si je n'ai que ces deux managers, je peux les écrire directement à la main. Donc, je vais écrire Ludivine David, point-virgule, et Pierre Paul, en majuscule, le nom en majuscule. Je clique sur OK. Donc là, je suis maintenant titulaire d'une liste déroulante pour toutes ces cellules. Je vais d'ores et déjà affecter, par exemple, pour Bertrand Paul, Ludivine David, comme manager. Donc, je vais un petit peu élargir ma colonne. Et pourquoi pas, pour Gasta Jules, je vais lui affecter Pierre Paul. Pour les autres salariés, partons du principe qu'ils n'ont pas encore d'affectation. Je vous rappelle donc que pour chaque salarié, je souhaiterais récupérer le numéro de matricule du manager. Par exemple, Ludivine David, son matricule est le numéro 2. Je souhaiterais l'affecter dans la colonne I. Donc, je vais mettre, par exemple, ici, matricule manager. Je fais rentrer. Je vais élargir la colonne. Donc là, je vais déjà enlever les filtres de mon tableau Excel. Pour ce faire, je vais aller dans Données et décocher filtres. Je n'en ai pas nécessairement besoin. Donc, je vais un petit peu élargir cette colonne. Et pourquoi pas, centrer ces données. Accueil, centré. Pour récupérer le matricule de Ludivine David, qui est le manager de Bertrand Paul, je vais devoir imbriquer deux fonctions, index et équipe. Alors, certains auraient pu me dire, pourquoi ne pas travailler avec la recherche V ? Eh bien, je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que pour utiliser la fonction recherche V, il faudrait que le matricule que je souhaite renvoyer dans la colonne I ne soit pas à gauche de l'élément chercher, c'est-à-dire le prénom et le nom du manager, mais à droite. Donc, ce n'est pas le cas. Comme le matricule que je vais renvoyer est à gauche de l'élément chercher, à partir de là, je dois travailler avec l'implication de la fonction, des fonctions index et équipe. Donc, je vais commencer, égal index. J'ouvre la fonction index. Index me demande de travailler sur une matrice, un tableau. Donc, je vais sélectionner tout ce tableau, donc de la colonne D à la colonne H, point virgule. Le numéro de ligne, je ne peux pas lui donner un numéro de ligne spécifique. Pourquoi ? Parce que, pour l'instant, Ludivine, David et bien sûr le manager de Bertrand Paul, mais cela peut changer avec le temps. Ça peut être Pierre Paul. Donc, à partir de là, je vais travailler avec la fonction équipe. Donc, je cherche quoi ? Je cherche, bien sûr, le contenu de cette cellule, le nom du manager, point virgule. Où se trouve le tableau de recherche des managers ? Et bien là, je vais, bien sûr, choisir la cellule G5A G11. Donc là, c'est manager salarié compris, point virgule. Et je souhaite une correspondance exacte. Je vais mettre zéro. Alors, ne formalisez pas, dans la mesure où je travaille sur un tableau Excel, je n'ai pas le nom des cellules, mais directement le titre du tableau. Je vais fermer la fonction équive et je vais aussi revenir sur la fonction index afin de lui donner le numéro de colonne. Le numéro de colonne que je souhaite renvoyer, Eh bien, c'est la première colonne de mon tableau. C'est là où il y a les matricules. Donc, je vais mettre 1. Je ferme la fonction index et je fais entrée. Nous pouvons nous rendre compte que pour les salariés qui n'ont pas d'affectation de manager, Excel me renvoie un message d'erreur. Donc, pour pallier le problème, je vais revenir dans la première formule et je vais compléter cette formule par une autre fonction qui est siErreur. Donc, dans le cas... Donc, j'ai d'abord appelé la fonction siErreur. Alors, valeur. Donc, dans le cas où, en faisant tout ce travail, tu me trouves une erreur, je reviens. Je viens à la fin de la formule pour avoir l'autre attribut de la fonction siErreur, à savoir valeur siErreur, point virgule, tu me mets, entre guillemets, pas d'affectation. Je ferme les guillemets. Je ferme la fonction siErreur et je fais entrée. Si, bien sûr, je mets une affectation à un salarié, par exemple, Da Silva Pauline, je vais lui mettre, par exemple, Ludivine David. Ludivine David a bien le matricule 2. Je peux le voir ici. Donc, je vais un petit peu centrer tout cela, sélectionner et centrer. Si, à présent, nous rajoutons un autre salarié, je vais récupérer mon fichier texte. Par exemple, je vais me mettre... Je vais faire entrer 8, il matricule 8, badache, point virgule, nael. Je ferme mon fichier texte, enregistrer. Et pour mettre à jour ma base de données, je vais aller dans Données, ici, actualiser, actualiser tout. Voilà, comme on peut le voir, j'apparie bien. La fonction concatenée, c'est adapté au nouveau salarié. Et si, bien sûr, je rajoute Pierre Paul, par exemple, comme manager, Pierre Paul, je vais vérifier, Pierre Paul a bien le matricule 6. Donc, tout fonctionne parfaitement. Comment se fait-il que mes fonctions se sont adaptées aussi bien lorsque j'ai concatené et lorsque j'ai imbriqué la fonction index sélective dans la colonne I ? Comment se fait-il que ces fonctions sont adaptées à de nouveaux salariés ? Eh bien, c'est très simple. C'est parce que ma plage de données, lors de mon importation, s'est transformée automatiquement en tableau Excel. Voilà, cette formation est à présent terminée. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Je vous dis à bientôt. Au revoir.